Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Lorsqu'une tierce personne est capable d'oublier ses désirs Pourquoi ? Pour ses devoirs Chacun d'entre nous a des devoirs, a une responsabilité On dirait de toi que tu es net responsable Par exemple si tu es marié et que MashaAllah il y a le dernier iPhone 12 qui est sorti Et tu as envie d'acheter l'iPhone 12 qui coûte je ne sais pas 800 000 ou 900 000 ou 1 million Et quand tu regardes à côté il y a la popote de madame Il y a madame et les enfants qui doivent manger MashaAllah Et toi ton désir c'est d'acheter l'iPhone Et ton devoir c'est de t'occuper de ta femme et de tes enfants Mais toi tu as oublié tes devoirs à cause de tes désirs En islam on dit de toi que tu es net responsable Point barre Mais à quel moment on dirait toi que tu es responsable ? Lorsque tu vas dire mais tiens j'ai envie d'acheter l'iPhone Mais ça c'est mon désir à moi C'est le désir du nafse Ce sont les caprices de mon âme Mais Allah m'a confié une responsabilité Et Allah m'a demandé de m'occuper de ma famille et de mes enfants C'est mon devoir A partir de ce moment là je vais délaisser mes désirs pour mes devoirs On dit de toi que tu es net responsable Et c'est par cette méthode là qu'on arrive à éduquer l'âme Voilà pourquoi Allah il dit Faites très attention Il dit celui qui cède aux caprices de l'âme Il devient irresponsable complètement Voilà pourquoi vous allez constater que dans notre dîne Tous les ordres d'Allah s'opposent à nos désirs C'est vrai ou c'est faux ? C'est comme ça Par exemple on te demande De te lever A 4h30 ou 5h pour cela te sauver Je prends un exemple Et si vous remarquez C'est à ce moment là que le sommeil il est MashaAllah C'est ça non ? A gym Oui il fait 4h30 ou 5h là Toi même tu dors Tu sens que Comme si on a mis du miel là dans le sommeil Allahu Akbar Mais à ce moment là Allah il dit Lève-toi Allahu Akbar Ton âme veut dormir Ton corps il veut dormir Ton désir c'est de dormir Mais Allah il dit Ton devoir à ce moment précis C'est de donner les droits d'Allah Tabarak wa ta'ala On dira de toi que tu es un être responsable Lorsque tu vas délaisser tes désirs Pour tes devoirs vis-à-vis d'Allah C'est comme ça Prenons le cas de Hijab Vous savez mes soeurs Le désir que vous avez de vous rembèler C'est normal Je n'ai pas dit que ce n'est pas normal C'est normal C'est Allah qui a installé ces désirs Là en vous La femme Toute femme aime se faire belle Ça c'est comme ça Toutes les femmes aiment Qu'on dise qu'elles sont belles Ça c'est un désir que vous avez en vous Vous n'avez pas Ça dit Voulez ce désir là C'est Allah Qui vous a accordé ce désir exprès C'est Allah qui l'a fait exprès Allah il est savon du contenu du coeur C'est Allah qui a fait en sorte que vous aimez vous rendre belle Vous aimez sentir maquillé Masha'Allah Vous voulez que tout le monde vous dévisage Mais le même Allah vous donne ce désir Et ensuite il vous met à l'épreuve Je vous donne le désir De vouloir toujours vous rendre belle Et de sortie belle Et ensuite je vais vous confier des responsabilités Et votre responsabilité qu'est-ce que c'est ? Vous devez prendre soin de votre corps Vous devez préserver ce corps La théologie rendue sacrée Vous devez le couvrir Et le dévoiler seulement Qu'à ceux qui sont les ayants droit Allah Je vous donne des désirs Je vous donne des passions Mais en même temps Je vous fixe quoi ? Votre objectif Je vous impose une responsabilité Pouvoir parmi vous Qui sont celles Qui seront capables de délaisser leur désir Pour suivre quoi ? Ou quoi ? Suimer quoi ? Leur devoir Ou bien qui sont celles Qui vont délaisser leur devoir Pour pouvoir seulement suivre leur désir Et voilà la responsabilité Qu'Allah nous a confiée Allah Voilà pourquoi Nous on doit faire beaucoup d'efforts Beaucoup d'efforts Le plus important C'est comment atteindre Allah Dans le meilleur état qu'il soit Pour savoir Est-ce que mon âme est pure ? Est-ce que mon âme a été purifiée ? Il ne faudrait pas aller trop loin Un nabi alayhi salatu salam Il dit Il faut regarder un organe Le cœur L'état du cœur Parce qu'on ne voit pas l'âme Mais on peut sentir La stabilité du cœur Ça tout le monde le sait On peut sentir Lorsque le cœur Il est dans un autre état Lorsque le cœur Il est attaché à Allah On peut le sentir Lorsque le cœur Il est une tierce personne On peut le sentir Lorsque le cœur Il est attaché à l'argent On peut le sentir Voilà pourquoi Il dit pour nous faciliter la tâche Allah Il a lié la purification de l'âme A la purification du cœur Pour qu'on comprenne tout court Celui qui veut purifier l'âme Doit d'abord purifier son cœur Si le cœur Il est pur L'âme sera pure Mais si le cœur Il est souillé L'âme sera souillée Et celui qui veut purifier son cœur Il se doit Oh Allah Il doit s'attacher à Allah De vrai que pour la face d'Allah De délaisser tous ces désirs-là Qui vont s'opposer aux ordres d'Allah Et de faire en sorte que son cœur Ne soit porté que vers Allah Voilà le plus grand objectif qu'on a Et ça je vous le dis ouvertement C'est pas facile Éduquer le cœur Oh Allah c'est pas facile Éduquer le cœur C'est pas facile Quand le cœur il s'attache à quelque chose Pour détacher le cœur C'est extrêmement difficile Je vais pas aller trop loin Demandez à certaines sœurs Qui sont déjà tombées amoureuses De certains frères Et demandez à certains frères Qui sont déjà tombées amoureuses De certaines sœurs Est-ce que le cœur Il oublie facilement Est-ce que le cœur Il se détache facilement D'une chose qu'il aime Ou bien le cœur Se détache avec difficulté Avec beaucoup d'efforts Et avec beaucoup de patience Demandez Et constatez cela Dans votre vie au quotidien L'éducation du cœur Demande de l'effort L'éducation du cœur Demande des sacrifices L'éducation du cœur Demande de la patience L'éducation du cœur Demande à ce qu'on s'attache A Allah Qu'on place notre confiance En Allah Qu'on croit en Allah De toutes nos forces Et qu'on ait la certitude Le yaqir Qu'Allah c'est ce qui est meilleur Pour nous Qu'Allah nous a tracé La meilleure voie Le meilleur chemin Qui va nous permettre De pas venir à Allah Avec un cœur pur Et on doit apprendre Avoir confiance à Allah S'attacher à Allah Et faire beaucoup d'efforts Pour délaisser les désirs Et les passions du cœur Pour que le cœur Il soit dans l'état voulu Par Allah J'alli wa'il 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 S'attacher à Allah S'attacher à Allah